C'est Serial Killer Doris, alors bon, on sait pas trop pourquoi on doit y aller mais on y va Du coup, oui, comme je disais, c'est vrai que c'est nul, le jeu est pas logique effectivement Parce que j'ai choisi d'épargner, de ne pas transformer en vampire Dawson Mais du coup il est mort Donc si on veut faire le jeu sans tuer personne, aucun civil Il faut donc transformer Dawson en vampire Mais du coup on fait une sorte de mauvaise fin Parce qu'on aide Ascalon Ashbury qui voulait pas qu'on le transforme, bah du coup on est forcé de le transformer en fait Donc si on veut être sympa et conserver ses amis, être gentil avec Swansea, Ashbury Et les écouter et du coup ne pas le transformer en vampire parce que c'est un gros connard Et bah du coup il meurt, mais du coup on peut pas sauver tous les civils Donc c'est totalement idiot Donc en fait j'aurais dû le transformer en vampire Quitte à me faire prendre un vent par Ashbury Si je voulais qu'il reste vivant Et ça c'est complètement con Ok donc on va essayer d'visiter les sous-sols Parce que la quête secondaire c'était vers le bas que ça demandait D'y aller donc on va voir si maintenant on y a accès Cette fameuse quête secondaire Donc en fait j'aurais fait que les maux Il aurait fallu transformer Antoine, il aurait fallu transformer Dyson Mais il y a une priorité sur tous mes coups quoi, super Alors moi le sang que tu m'as volé toi Priorité sur tous mes coups Déjà ça c'est une porte A la base nous On venait de là On va la déverrouiller parce qu'elle était verrouillée à un moment Ah bah non elle n'était pas verrouillée en fait A priori Cette porte là est verrouillée Donc pour l'instant je peux pas y aller Ok Donc à la base on avait fui par là Et ça nous avait ramené à la fenêtre à l'étage Alors que maintenant Maintenant peut-être que ça mène ailleurs du coup Parce que quand on sortait par là Là c'est là d'être verrouillé Voilà Ça nous ramenait à un autre endroit en fait Ça nous téléportait à l'endroit où on était arrivé Par la fenêtre à l'étage C'était pas logique du tout Ici du coup tout est bien verrouillé Je vais finir cet étage d'abord Avant d'aller aux autres étages Rapport de McCollum Je viens tout juste de finir le journal intime de Doris Fletcher Aussi douloureuse et épouvantable qu'en a été la lecture Mon dieu Cette femme comptait bien faire souffrir tous les habitants de Londres En contaminant le public qui viendrait voir sa prochaine représentation Cela m'a permis de mieux comprendre ce qui se passe Le véritable nom de Doris Fletcher était Doris Jones Hein ? Oui oui Doris Jones on le savait C'était la fille une certaine Aria Jones Patiente de longue date du Penbroke Hospital De toute évidence elle détestait sa mère Mais elle a utilisé sa célébrité et sa notoriété Pour la voir en rendant visite aux pauvres et aux malades dans l'East End Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé ensuite Mais c'est comme ça que sa mère l'a infectée Avant qu'elle ne rentre au théâtre C'est sa mère qui l'aurait infectée et pas l'inverse ? Et c'est comme ça qu'elle s'est transformée en un monstre Que le suceur de sang connu sous le nom de Jonathan Reed a fini par vaincre La présence de ce vampire dans l'hôpital où Aria Jones se faisait soigner Ne peut pas être une coïncidence Je suis convaincu qu'il est fortement impliqué dans l'épidémie de vampirisme Qui fait rage dans Londres en ce moment Je suis également convaincu que Swansea est son complice Et que ces deux là préparent quelque chose de bien plus terrible Que tout ce que la garde a pu affronter jusqu'à maintenant Peut-être devrais-je prendre le temps de lire les livres anciens Et les manuscrits que la garde a encore en sa possession Pour trouver les réponses Cela pourrait s'avérer utile En attendant je ferais mieux d'envoyer des patrouilles pour voir ce qui se passe au Pembroke Hospital Il m'a fallu deux jours pour passer en revue les registres et les livres poussiéreux Que nous gardons dans le coffre Bon sang, je déteste perdre du temps comme ça Mais pour une fois mes recherches ont porté leurs fruits Dans les mémoires de William Marshall J'ai trouvé deux pages qui pourraient être liées à la situation que nous vivons actuellement Je les ai prises pour les lire plus attentivement Cette créature que Marshall raconte avoir affronté en 1666 Ce désastre dont l'objectif était de détruire Londres Tout ceci est très similaire à ce qui s'est passé avec Doris Fletcher Maladie, infection, haine des vivants Un désir de voir la ville mise à feu et à sang Je suis maintenant certain que sa vieille enflure de William Marshall est derrière tout ça Et qu'il est de retour Si la garde parvenait enfin à dénicher et éliminer un suceur de sang aussi vieux Cela pourrait être notre plus grand succès Je suis convaincu que ce que Marshall a fait en 1666 Est exactement ce que Reed est en train d'essayer de faire aujourd'hui Ce monstre, ce désastre, leur a-t-il en fait échappé ? Est-ce pour cela que Marshall l'a tué en 1666 Et que Reed a fait la même chose avec Doris Fletcher Avant qu'elle se transforme complètement ? Je l'ignore Mais ces deux-là sont clairement de mèche et Swansea les aide aussi Je vais immédiatement donner l'ordre de l'arrêter et l'interroger Quant à Reed, je vais l'exécuter moi-même Puis nous nous occuperons de William Marshall et de ce désastre Preewayne vaincra une fois de plus Je suis de la scène de théâtre Ah ben voilà Je vais le délivrer tout de suite et d'avancer dans la quête Au cas où Il faut devoir que je fasse la quête secondaire Turn around, sir Ah Je ne sais pas si tu l'as vu. Je ne sais pas si tu l'as vu. Je ne sais pas si tu l'as vu. Je précise la discussion entre ces traîtres de la confrérie de l'étoile de Saint-Paul et Marshall lorsqu'ils se sont rencontrés à Londres en 1785. Le compte rendu de cet entretien a été brûlé, mais il existe encore des témoignages affirmant que Marshall a demandé à avoir accès à certains ouvrages de leur bibliothèque. Pourquoi le monstre connu sous le nom de Lady Blackwood semble-t-il lié à Marshall ? Ils se sont envoyés des lettres. Elle est venue à Londres 786 pour le rencontrer, selon les espions de la confrérie. Elle a tenté d'acquérir discrètement son château au Pays de Galles en 1793 avant de prendre la fuite après avoir été repéré par notre intrépide mentor, Kendall Stones. Vous voyez le scénario qu'ils dessinent ? Que s'est-il passé pendant ces quelques années ? Pourquoi autant d'agitation et d'activité ? Répondez à ces questions, mes frères, et vous trouverez le chemin qui mène à notre ennemi juré, William Marshall, le plus ancien des vampires d'Angleterre, avoir survécu à notre vertueux Kourou. Mémoire de William Marshall Putain, j'espère que ce n'est pas le décomment que je ne devais pas lire. Je ne pouvais que faire croire, je ne pouvais que le ramasser, là. La confrérie de l'étal de Saint-Paul a enfin accepté de me recevoir à Londres. Ils ont proposé d'organiser notre rencontre au sein de la nouvelle cathédrale Saint-Paul. J'aime la présence d'esprit et la solennité de l'on fait près à ces hommes. Quel puissant symbole que de choisir l'endroit dans lequel j'ai vaincu le désastre, mais aussi où j'ai connu la déchéance. J'ai accepté leur proposition. Là, dans le silence sacré de l'église et sous l'œil de Dieu, ils ont écouté avec le plus grand respect ce que j'avais à leur dire. Ils ont reconnu ma victoire contre cette créature malfaisante, la Dusastra, la dévoreuse d'étoiles, qui ne souhaitait que répandre mort et pestilence sur son chemin. Puisqu'ils ont reconnu mon désir de protéger Londres en 1666, ils ont compris ma demande, mon désir ardent d'arrêter le sang de la haine. Leur primat m'a promis de revenir vers moi avec une réponse. Le primat de la conférierie de l'étoile de Saint-Paul m'a écrit un message qui se résumait à un an, les larmes des anges. D'après ces dires, cet ancien artefact serait capable de soigner n'importe quelle maladie, de laver n'importe quelle âme d'année et de purifier mon sang. Béni soit le ciel ! Il m'a fallu plus d'un siècle pour trouver un remède au sang de la haine. Mais je pense enfin y être parvenu. Bientôt la rage prendra fin, bientôt je pourrai réparer les torts que j'ai causés et me laver de mes échecs. La seule chose qui me reste à faire dorénavant est de rassembler les ingrédients nécessaires à la création de l'artefact. Le sang du cœur le plus pur mélangé au sang d'un roi. Trouver d'aussi rares ingrédients n'est pas ce qui m'inquiète le plus, car j'ai tout mon temps. C'est la dernière partie qui me fait peur. De l'essence d'ail pur. J'ai bien peur que cela me fasse un mal de chien quand je boirai l'antidote. Mais si c'est le prix à payer pour purifier mon âme et corriger mes erreurs, je suis prêt à endurer cette atroce douleur. Le sang d'un cœur pur, le gâle, le sang d'un roi. Je ne comprends pas. Peut-être que c'est ce que McCallum a drank. J'aurais mieux que j'ai l'attention. J'ai pas trop compris du coup toute l'histoire. Je pourrais trouver le clé à cette boîte. C'est le livre. Je pense que c'est ça. J'espère que c'est ça. On reviendra là après délivrer Swansea. On va aller à l'étage d'abord. J'ai vraiment envie de finir cette quête là. Watch it! It's a kill-up! No, you leach! Over there! It's one of them vermin! Fast run-along home, sir. Sous-titrage ST' 501 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 même si on n'a pas d'XP. Alors, comment est-ce qu'il est mis, du coup, maintenant, qu'il est transformé en vampire ? Lui, il est mort. Elle, c'est un pilier. Et, du coup, il est considéré comme vivant. Donc, en fait, c'est ça. J'aurais pu sauver Hampton, pareil, il serait toujours considéré comme vivant, en fait. Donc, c'était bien ça qu'il fallait faire pour Hampton. C'est bien ça qu'il fallait faire, du coup, aussi, pour Dawson. Le transformer pour le garder en vie. Et, du coup, Dorothy, il faut juste lui pardonner, en fait. Pas besoin de la transformer, pas besoin de la tuer. Elle reste vivante. Du coup, au niveau de mes quêtes, je crois que là, tout a été fait. Il n'y a plus que lui, là, il faut lui ramener son carnet. Et tout le reste est fait. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Et vous avez besoin d'aide ! Je peux vous aider ! Je n'ai pas besoin d'un docteur Jonathan ! J'ai besoin de mon meilleur ami pour me confier ! Je pensais qu'en étant compétissant, j'aurais un indice qui développerait pour le convaincre par ma force mentale d'arrêter la chasse aux vampires. Tell me ce que vous avez dit ! Ils ont toujours été ici ! Et si vous cherchez assez longtemps, vous savez que d'autres connaissent aussi ces dévils. Je ne suis pas seul. C'est parti ! Vous avez partagé ? Non ! C'est parti ! Vous me demandez de m'aider à vous montrer l'existence des vampires, Clarence ? Oui, Johnny ! S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît ! Et m'aider à moi ! C'est l'unique ami que j'ai resté ! Je vous demande ! Tu as besoin de quelque chose ! C'est l'unique ami ! C'était mon ami ! Oui ! Je vous demande, s'il vous plaît ! Vous, londonniers, n'est pas un match pour moi ! S'il vous plaît ! Il faut que je fasse gaffe aussi, ils ont un truc louche, je devrais pouvoir les suivre à un moment ou à un autre. Je vous donne la chance ! J'avais trouvé votre livre, et vous vous tracé à moi. Quelle des nouvelles, Jonathan ? C'est génial, Jonathan ! Ah du coup j'ai perdu un indice aussi quoi Ah voilà c'était celui-là, les origines de la confrérie Enfin je crois que c'est ça que je dois recevoir Donc le nom de la confrérie de l'étole de Saint Paul vient de la figure mythique de Paul Aurelien En latin Paulinus Aurelianus, le grand évangéliste gallois du 6ème siècle Paul Aurelien est censé être mort en 575 Il fut l'un des sept saints fondateurs de la Bretagne Selon la légende, Saint Paul Aurelien aurait servi de son étole sacrée comme d'une laisse Pour donter une féroce dragone et jeter la terrible monstre au fond de la mer Saint Paul n'est plus depuis longtemps à présent Mais nous les membres de la confrérie conservons son étole comme une précieuse relique Parfois appelée la confrérie de l'étole ou même l'étole Nous sommes une société secrète d'intellectuels Qui observe et répertorie la présence et les activités des vampires en Grande-Bretagne Connus sous le nom de veilleurs, je suis, je suis Connus sous le nom de veilleurs, les hommes et les femmes de la confrérie Font le vœu d'adopter une attitude neutre envers les vampires Nous pensons pouvoir être des guides utiles pour ces immortels Qui sont parfois tentés de libérer leur appétit Nous partons du principe que les vampires ne sont pas maléfiques par essence Au fil des siècles, nous avons remarqué que certains buveurs de sang Sont capables de dépasser leur nature de prédateurs pour protéger les mortels De grands personnages historiques ou mythologiques Dont nous savons qu'ils étaient des vampires Ont prouvé qu'il arrive que des immortels éclairés S'accordent à protéger et à guider l'humanité dans les époques difficiles Au-dessus des veilleurs se trouve l'Ellega Qui représente l'autorité du Prima partout où ils se rendent A ce titre Ils ont le droit de requérir le bannissement du dragon C'est un rituel ancestral connu uniquement du Prima Qui est utilisé en temps utile Lorsque les informations ont été rassemblées Prouvant qu'une autre créature doit être envoyée au fond de la mer La collecte et l'étude des textes anciens Sont notre principale source d'informations Pour comprendre les origines et le comportement des immortels J'ai récemment décidé que nos Léga Pouvaient être autorisés à parcourir et explorer Toutes les régions du monde Pour étendre notre champ de recherche Avec la bénédiction de l'étole sacrée Nos veilleurs les plus courageux Osent même approcher des vampires pour les interroger Et recueillir des renseignements à la source Nous avons encore tant à apprendre et à découvrir Notre quête n'aura peut-être jamais de fin Et c'est peut-être là la plus grande beauté de notre mission Ok Ah d'accord Et là sur la gauche il y a un schéma Le schéma me montre les 4 pierres Mais ça ne me donne pas forcément dans quel ordre les faire Croix, rond, carré, losange Est-ce que c'est... Enfin ça ne donne pas l'ordre dans lequel appuyer dessus La croix ce serait celui-ci Rond, carré et losange Ça correspond un peu à la mallette PlayStation aussi Avec croix, rond, carré et triangle Mais je ne vois pas en quoi ça me donne un ordre Là on voit les deux ouvertures La croix et le losange C'est par rapport aux escaliers Ici là c'est la... Cette dalle là c'est la croix Cette dalle là ce serait le losange Mais dans quel ordre appuyer sur toutes ces dalles Je ne sais pas pourquoi ils mettent des symboles en fait Je ne sais pas pourquoi ils mettent 1, 2, 3, 4 pour indiquer un ordre Mettre des symboles pour indiquer un ordre Il faudrait comprendre à quoi correspond chaque symbole en fait Quel ordre logique serait dû au symbole Si par exemple il y a vu en bas un 1 A droite un 2 A gauche un 3 et un 4 On aurait su l'ordre Là les symboles ne veulent rien dire En tant qu'ordre pour appuyer sur les dalles Ça veut dire que chaque symbole a une valeur Qui pourrait indiquer l'ordre sur lequel il faut appuyer les dalles Mais je ne vois pas comment trouver A quelle valeur correspondrait le symbole en fait Le nombre de traits du coup Le rond c'est fait en un seul trait Carré c'est 4 Le problème c'est que le losange c'est 4 aussi Parce que là la croix ça faisait 2 Enfin la croix il y avait un côté 3 J'aurais fait 1 J'aurais dit 2 Le nombre de côtés quoi Non je ne pense pas que ce soit ça Quoique je vais essayer Après tout je croyais que c'est ce possibilité Si je ne dis pas de bêtises Croix, rond, carré, rond, croix, losange Attends Attends il y aurait 6 dalles Il y aurait 6 fois appuyer dessus Pourquoi ? Attends ça donne quoi si je vais voir ce que tu dis là Croix, rond, carré Donc croix, rond, carré Sur les autres pages tu as des dessins aussi Et tu dis ce qu'il faut en faire Sur les autres pages je ne l'ai pas vu justement Là il n'y a pas Là il n'y a pas Ou alors ça serait sur des trucs d'autres machins Ah Ça ne veut rien dire ça Ah si que le rond équivaut à 4 peut-être Là je vais le montrer La rondeuse La rondeuse carré 3, il y a un symbole, il y a une signification carré c'est égal à 3 alors est-ce qu'il faut appuyer 3 fois sur la dalle carré ou est-ce qu'il faut faire la dalle carré en 3ème position attends, il me faut un papier et un crayon il me faut un papier et un crayon carré, il y a 3 points, je ne sais pas si ça équivaut à appuyer 3 fois dessus ou à être la 3ème position la croix c'est le 5 la croix c'est 5 5ème position, tu as raison, il y a peut-être plus que il n'y a pas juste que les 4 dalles appuyer dessus, il faut appuyer peut-être plusieurs fois par contre il me manque un document, donc super losange 6 croix 1 ils ne la mettent pas dans le même sens la croix il me manque un document j'espère que ce n'est pas juste celui-là qui manque parce que parce que je ressens qu'à chaque fois c'était dans le document du milieu qu'il y avait un indice putain, à chaque fois c'est le document du milieu qu'il y a l'indice ah bordel à chaque fois c'est dans le document du milieu il me manque l'origine des vampires centrales ici c'est pas grave, j'aurais que celui-là à deviner c'est le seul qui me manque ah non c'est pas forcément le central à chaque fois là on aurait un rouen 2 là j'ai 1, 2, 3, 5, 6 il me manque le 4 il me manque la quatrième dalle c'est en rond, voilà donc en gros ça me donne croix, 1 en 2, rond en 3, carré en 4, rond en 5, croix en 6, losange et je crois que c'est ça que tu avais dit croix, rond, carré rond, croix, losange c'est ça, c'est exactement ce que tu avais dit parfait mais bon au moins j'ai compris pourquoi c'était ça la solution alors les dalles il faut juste que je les remette en tête donc à gauche c'est croix, rond, carré, losange en bas ok donc croix rond carré rond croix losange ce qui est fou c'est que j'ai l'impression qu'il y a un deuxième mur qui pourrait s'ouvrir ici je suis sûr qu'il y a un autre truc caché véritable tueuse de dragon oh putain elle est que niveau 4 elle fait déjà 210 de dégâts 325 pour une une main qui a une vitesse d'attaque de 10 endurance 20 encore mon super sabre ici 210 ah ouais et ma scie qui est bien améliorée 156 240 ah ouais mais elle est large au-dessus des autres cette épée ancienne mais acérée avec une phrase en latin gravée sur la lame a été forgée au pays de Galles au 6ème siècle et appartenu à Paul Aurelianus le fondateur de l'étoile de Saint Paul selon la légende il a fait forger cette arme afin de faire le choix de l'exil de quitter l'Angleterre avec son peuple la tueuse de dragon a été transmise à chaque primat de la confrérie elle est utilisée lors de cérémonies secrètes lorsque le primat a envoyé tuer une créature hostile celle-ci est la véritable et unique tueuse de dragon et au niveau 5 la vache je peux l'améliorer niveau 5 on va aller faire ça mais dès que possible on va aller faire ça tout de suite en fait et en plus je peux l'améliorer 10% de dégâts en plus ça va être énorme parce que 10% sur autant de dégâts c'est énorme absorbe les points de sang lorsque l'arme touche sa cible plus 2,5 voilà on va faire ça parce que l'endurance je m'en fous un peu parce que je vais juste gagner 10% d'endurance 20% d'endurance 30% donc 30% de 20 10% de 20 ça fait 2 donc c'est 6 de moins on serait à 14 de l'autre 20 ouais c'est pas très très grave je préfère mettre du dégâts en brut et un petit peu de vol de sang léger au passage mais du coup 325 avec 10 20 30% de dégâts en plus je serai à 300 elle va faire plus de dégâts que ma deux mains non elle va pas faire plus de dégâts que ma deux mains mais elle est plus rapide donc elle a dps plus élevé au final parce qu'elle sera assez proche en termes de dégâts et en plus elle aura du vol de sang donc il n'y aura pas le côté assommé mais elle est surpuissante elle est surpuissante c'est génial pour ça que tu m'as dit tu as donné la solution après j'ai quand même en lisant les trucs mais oui c'est parce que tu m'as dit que sur les pages il y avait des autres dessins aussi ouais effectivement j'ai pas trouvé sinon j'aurais galéré longtemps avant de trouver j'aurais relu les documents j'aurais galéré à mon léga ou à l'étranger rusé qui saura un jour déchiffrer le code menant à ce parchemin ceci n'a pas été écrit pour vous mais par pour moi en tant que membre de la confrédie de l'étoile de Saint Paul j'ai porté de nombreux noms et mon histoire est bien trop longue ces quelques lignes ont été écrites pour m'aider à me rappeler qui j'étais et pourquoi j'ai choisi de faire ce que j'ai fait ne jamais cesser de surveiller les immortels et bannir avec fermeté celui qui s'avérerait maléfique au fil des siècles qu'a duré ma longue existence on m'a donné de nombreux noms et titres mais je me rappelle être né sur la magnifique île d'Albion je ne me souviens plus de la date exacte mais on m'a dit que c'était pendant l'été du premier quart du cinquième siècle après la naissance du messie chrétien je me souviens vaguement de la voix de ma mère aussi douce et fraîche que le miel lorsqu'elle nous chantait des chansons à mon frère aîné et moi elle me donna le nom de Paul et à mon frère le nom d'Emrys mon père était un robuste chevalier du royaume de Penichem je pense avoir vécu une enfance heureuse j'ai appris à lire je fus l'élève de grands sages puis les saxons débarquèrent et ce fut la fin de tout les envahissers arrivèrent de l'est et prirent nos terres mais c'était avant que le faux prophète connu sous le nom de menteur cornu ne se présente face au roi Gortigern pour prédire la bataille des dragons rouges et blancs et la défaite de notre peuple ces mots furent si convaincants que le roi fit de lui son conseiller soldats et guerriers mon père et mon frère n'eurent pas d'autre choix que de suivre notre roi et de se battre en tant que prêtre je fus libre de choisir une autre voie après la mort de notre mère je choisis de mener mon peuple sur le chemin de l'exil je les aiderai tous à traverser la mer les jeunes, les anciens et les malades jusqu'aux îles douessants et de bas ah mais c'est à côté de chez moi jusqu'à la ville d'Oxismore où nous dûmes apprendre de nouvelles langues et partout où je me rendis je répondis la bonne parole la véritable foi et je parlais du malin et de ses cornes tordues les années me firent presque oublier le visage de ma mère et les forêts de ma jeunesse la chute de notre pays et la mort de mes proches j'avais tant à accomplir j'étais évêque et je devais guider mes paroissiens mon regard était tourné vers l'avenir j'oubliais comment me rappeler mon ancienne vie j'étais vieux et en paix lorsque mon frère et Maurice me trouva des années après que nous ayons scellé sa tombe je vis sa chair morte s'avancer vers moi dans la faible lumière du crépuscule et sa bouche putréfiée médire de moi il m'appela traître car j'avais fui la terre de nos ancêtres alors qu'il était resté combattre le menteur était son maître à présent et il lui avait offert une vie anormalement longue je traitais mon frère de fils du dragon et de dragon lui-même car c'est ce qu'il était devenu mais il refusa de m'écouter il voulait que je me joigne à lui pour l'aider à protéger Albion pour réunifier notre peuple pour les prochaines batailles à venir pour obtenir la victoire il me proposa la vie éternelle je refusais alors il m'attaqua et ses crocs et ses griffes s'enfoncèrent dans ma chair je finis par réussir à l'attacher avec mon étole et il fut frappé par la puissance de Dieu puis je le renvoyai au fond de la mer dans les profondeurs des ténèbres lui interdisant à jamais de refaire surface voici la véritable histoire de mon frère et de mon étole c'est ainsi que nous avons tous deux été vaincus car mes mots ne l'ont pas convaincu et sa morsure m'a corrompu peu de temps après je mourus et je revins d'entre les morts pour érer à jamais sous la lune voilée je me mis à boire du sang je changerai de visage pour le crime que j'avais commis envers mon propre frère je rejouerai de retourner à Albion là je surveillerai et protégerai le pays à ma façon soutenu par ma foi mais aveuglé par les rayons du soleil je ferai de ma faiblesse une force une lueur d'espoir dans les ténèbres pour les siècles à venir j'emprunterai de nombreux visages pour marcher entre les vivants lié à mon serment de protéger les hommes de la menace des dragons et prêt à bannir tous ceux qui s'avéraient maléfiques ok c'était le dernier document qui me manquait du coup non même pas pourtant ça va ok ok on va s'équiper tout de suite de la véritable tueuse de dragons qu'est-ce qu'on a à faire du coup on a la quête de l'hôte là ah c'est ça qui a trouvé la figure antique c'est chiant heureusement que j'en ai trouvé plein est-ce que ça m'indique où il est au moins le dernier truc oh non c'est pas indiqué il faut tomber dessus donc aussi c'est sur un cadavre ou une affiche que j'ai raté quelque part dans le jeu super oh bah tant pis je la fais pas si je la suis si je tombe dessus tant mieux sinon tant pis ou alors j'irai voir celui-là dit fait ou le dernier parce que c'est bon marre de ces 4 là j'ai un refuge juste là bah nickel oh putain je les ai encore ratés du coup oh oh C'est parti. Ah, et bien ça y est, c'est cool, j'ai tout découvert. Conçu selon la recette des larmes des anges avec de l'insuline à la place de l'ail afin d'accroître la protection contre l'infection du... on ne sait pas quoi. Donc sans William Marshall, je sais qu'il y en a. C'est chez Ascalon. Sans du Roi Arthur, il faudrait retrouver Colum. Et dose d'insuline, alors par contre ça... Alors là, dose d'insuline, je ne sais pas encore où trouver ça. C'est cool, il y a quand même plein de trucs dans le jeu, plein de cases secondaires. Donc on est à 325. On augmente les dégâts. On augmente les dégâts. On augmente les dégâts. 423, elle fait plus de dégâts que ma deux mains. Et avec du vol de sang. Un petit peu. C'est léger, mais c'est toujours ça. Comment ça, ils sont en train... Je ne les ai pas ratés, ils sont en train... En train de quoi ? Parce que je n'en ai pas ratés, parce que je les ai quasiment tous trouvés. Les résidus sans... Ce n'est pas ça, en fait, dans mes documents, là. Les résidus sans, par exemple. Parce que j'ai des tracts ici, des fois. Non, les résidus sans... Les résidus sans pur. Non. Si, c'est ça, c'est ces trucs-là, quoi. Les mecs aient espionné. Non, non, ils sortaient, justement. Ils sortaient de leur zone... On voyait le mec en train de revenir vers son banc. Parce qu'à l'origine, ils sont sur le banc, en fait. Ok, donc là, petit montage. Parce que là, je n'étais plus en train d'enregistrer. Et juste la... La séquence a... Avec eux a commencé. Je ferai un petit montage pour le rajouter, sans doute, dans la vidéo. Nous devrions être loin de la ville. Nous devrions être loin de la ville déjà. Ok. Mais où nous allons aller? Anywhere. Anywhere qui n'est pas ici. Et… Et quoi est-ce, par le fait? Un endroit plus plus duré? Un endroit plus duré? Et où serait-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est une vie? Il est drôle. Et nous sommes en vie. Pour maintenant, oui. Mais pour combien de temps ? Si nous décidions de payer, nous devrions déjà loin de la ville. Ok. Mais où nous allons ? Ok Je suis attendu pour le temps. Peut-être que c'est mon rôle dans la vie d'attendre pour lui. Pas d'appréciation. Ça pourrait être dangereux pour toi, attendu ici toute la nuit. C'est très vrai. Mais qu'un autre choix nous avons ? Nous attendons ici jusqu'à ce que nous voulons. Pourquoi tu encore attendu pour cette personne ? Qu'est-ce qu'il serait le point d'aller avant de rencontrer le gars ? Parce qu'il va nous aider. Monsieur Baker, j'ai rencontré beaucoup de gens étrangers durant ma vie, mais tu es certainement l'un des étrangers. Vraiment ? Je ne me sens pas particulièrement bizarre ou bizarre. Tout ce que je veux faire c'est faire, c'est qu'il y a de cela. Disse-moi plus ! Je serais heureux d'en décrire, mais c'est trop difficile d'expliquer avec mes mots à ce que je me sens. C'est pas clair, trop confusé. C'est pas clair, s'il vous plaît. Où est-ce que je vais commencer ? Le monde est un chaos. Les gens s'entendent et la nature se passe sur nous tous. Ce n'est pas la première fois que l'homme a rencontré une épidémie mortale. Ou une guerre. Les gens s'entendent les autres, et la nature décide de les tous. Je ne sais pas ce qui me a le plus. Tu ? Les gens s'entendent les autres, bien sûr, mais je le comprends. Les gens s'entendent les autres, c'est beaucoup plus terrifiant, car nous ne comprenons pas cela. Les gens s'entendent les autres, quand nous les comprenons. C'est logique, mais la compréhension peut aussi donner des douleurs. Pericles, ce que tu vas faire maintenant ? Je ne sais pas. Peut-être que c'est l'heure de partir. Peut-être que nous devons rester un peu plus tard. Comment peux-je dire ? Et où est-ce que tu penses de aller ? Dans un endroit où je vais finalement avoir ce sentiment, de être où je suis. Le monde doit être un chaos de signification pour faire de ce qu'il est implausible. Au revoir, monsieur. Bonjour. Dis-moi. Je ne peux pas dire pour sûr, car je n'ai pas de visage. Mais la nuit est encore jeune et je ne suis pas fatigué. C'est ce que tu peux me donner? Oui, je pense que ça. Pourquoi ça te irritate ? Est-ce que la compréhension est vraiment très important pour toi ? Je sais une chose, mais je ne comprends pas qui tu es. Et c'est mieux de cette façon. Quelle vie nous vivons si nous pouvons résumer une personne en quelques mots ou quelques mots ? Je suis un scientifique, j'ai essayé de comprendre les choses. Je sais que le monde doit être débrouillant les règles. Vous savez ? Ou vous voulez que le monde doit être débrouillant les règles ? Qu'est-ce que tu as vraiment peur, Agamemnon ? Le problème est, c'est précisément ce que je ne sais pas, qui me débrouillant. Donc je pense que je ne peux pas vraiment répondre à ta question. Si tu as finalement réussi à partir de Londres, où tu veux aller ? Un endroit heureux, c'est sûr. Un endroit où je peux sourire parce que je sais que le prochain jour sera mieux que le précédent. Un endroit n'existe pas, il n'y a jamais eu de garantie que le prochain jour sera un jour meilleur. Ça signifie que je n'ai plus de espace. Et je ne peux pas accéder à cette conclusion. Bon, ben voilà, c'est bon, j'ai tout trouvé là pour eux là. Ok, ok. Bon, ben voilà, ça fait encore une bonne heure de vidéo. Du coup, je vais arrêter là. Et je reprendrai plus tard. Je vais totalement arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On a pas mal avancé. Et on a trouvé une super arme. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon, ben, à la prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.